Gendarmerie nationale, l'accès à la plage est interdit. Voyez quitter les lieux. Drone hélico, opération mobilisation générale de l'ensemble des gendarmes pour faire respecter les consignes et les arrêter d'interdiction et de confinement. On a mobilisé tous les moyens, les moyens maritimes et les moyens aériens. On utilise l'appui notamment des drones pour aller dans les criques. L'appui de l'hélicoptère qui vient de partir pour une mission sur tout le sud de la Corse pour vérifier que les arrêtés d'interdiction sont bien respectés sur l'ensemble des plages. L'hélicoptère nous renseigne, demande aux personnes éventuellement de partir. Et il y a des patrouilles de gendarmerie qui sont à proximité, qui interviennent si les personnes n'obtent en paire pas. L'objectif c'est vraiment d'être entièrement mobilisé sur les plages mais aussi à l'intérieur des terres pour faire respecter ces consignes. On sanctionne si on doit sanctionner. Mais notre objectif, je le rappelle, n'est pas forcément de sanctionner, c'est vraiment de protéger l'ensemble des citoyens, l'ensemble des habitants de la Corse. Ces mesures de confinement visent à nous protéger avant tout et nous faisons respecter ces mesures de protection. C'est bien là le message que je veux vous faire passer. Écoutez, tous les jours nous verbalisons parce que malheureusement des personnes ne respectent pas les consignes et les directives. Hier, de mémoire, sur toute la région Corse, mes gendarmes ont dressé plus de 120 contraventions pour non-respect des consignes des arrêtés. Néanmoins, on voit bien que les plages sont désertes, la circulation est beaucoup moins. Depuis quelques jours, on voit bien que l'ensemble de la population comprend l'intérêt de ces mesures et respecte ces mesures. C'est là l'essentiel. Oui, nous utilisons le drone de la gendarmerie pour sécuriser les plages pour deux objectifs, faire de la prévention pour demander aux personnes qui sont présentes sur le littoral de quitter les lieux suite à l'arrêté préfectorale. Nous avons en appui une équipe qui sera en mesure de les verbaliser s'ils ne souhaitent pas quitter leur position. Le deuxième objectif poursuivi, c'est de pouvoir identifier des personnes qui se promènent sur des gris qui sont difficilement accessibles et justement de pouvoir verbaliser sur toute la partie du littoral. On possède un micro, un message que nous diffusons et qui permet de faire de la prévention.